L'hôtel de police de Tretz a été inauguré ce matin. Les locaux de la police municipale et le centre de supervision urbain sont désormais regroupés dans un bâtiment mieux adapté puisqu'il est situé tout près du centre-ville sur la route départementale 6 qui dessert tous les axes routiers. Francesco Carvelli. Depuis le 1er février, les 8 policiers municipaux et les 3 agents de surveillance de la voie publique à Tretz ont pris leur quartier dans ce nouveau bâtiment juste derrière moi. Ils ont quitté leurs anciens locaux dans le centre-ville, place de la République, jugés trop vétustes et trop exigus pour accueillir du public. Pièce maîtresse du bâtiment, le centre de supervision urbain au 1er étage. Les agents de surveillance se relaient pour visionner les 108 caméras de vidéo déployées dans la ville ces dernières années. Un aménagement de ces nouveaux locaux financé à hauteur de 60% par le conseil départemental. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, a jugé ces investissements nécessaires. Il est clair que lorsque les équipements sont de meilleure qualité, et bien ils travaillent encore mieux. Donc lorsque le maire a jugé que l'endroit où ils étaient n'était pas satisfaisant, et bien il est venu nous voir pour pouvoir obtenir des financements. Les Français et les Français sont inquiets sur différents domaines, notamment celui de la sécurité. C'est la raison pour laquelle depuis de nombreuses années, on essaye d'apporter les solutions aux maires pour qu'ils puissent investir parce que la difficulté elle est toujours là, c'est que c'est une difficulté de moyens. Entre l'achat de matériel pour les policiers, le déploiement de caméras de vidéosurveillance ou encore l'aménagement de ce nouveau bâtiment, près d'un million d'euros ont été investis par le département dans le domaine de la sécurité à Traites.